Les bonnes nouvelles tout d'abord. L'aide arrive sous la forme d'une grille d'équilibre avec environ un mois d'avance sur le calendrier, qui comprendra des changements pour les Arlequins. Nous applaudissons Game Talk Shop pour être prêts à répondre de manière agile à l'état actuel du méta-jeu. Il y a aussi quelques événements cette semaine où personne n'a apporté d'Arlequins, donc nous avons d'autres armées à parler. Ah donc il y a des gens, alors c'est peut-être pas un boycott de l'armée Arlequins, mais au moins qu'ils ne sont pas du tout venus avec les Arlequins. La mauvaise nouvelle est que le nombre de Void Weaver dans le méta-game est encore trop élevé, de même que le nombre d'événements, donc nous allons diviser certains articles en deux parties. Aujourd'hui nous allons regarder le Gibraltar GT Major, le Fantasia Fanatic XLE, le Midcon, Grim Dark Open, le Heroes Retreat Mini, et demain nous couvrirons le Full Around, le Grand Unslocked, Black Heart, Boy's Quest, le Deck Boss, le Deck Box Master Grand Tournament. Il y a un GT Cento, Custo ou Arlequins, et je ne sais pas pourquoi, en fin de l'article. Et bon on regardera, je regarderai. Là ils nous ont juste dit qu'effectivement il y a des tournois où les gens ne sont pas du tout venus avec Arlequins, donc c'est peut-être pour ça. Donc c'est peut-être des gens qui sont venus Cento, Custo ou Arlequins. C'est le Deck Box Master Grand Tournament du coup, Ah non, c'est le Heroes Retreat. Si je vais ici, Heroes Retreat, ouais c'est ça. Si t'as un Custo ici, Custo, oh écoute, on verra. Avant de commencer, nous avons pensé qu'il serait intéressant de jeter un coup d'œil à l'image globale de ce week-end, le Faucon fournissant une fois de plus quelques statistiques sur les taux de victoire, comme d'habitude à l'exclusion des matchs miroirs, pour chaque faction. Je présume qu'on va retrouver le tableau que l'on a vu sur Reddit, parce qu'il n'arrive 80%, mais on n'a qu'un seul joueur. Arlequins, 78-72. C'est intéressant quand on commence à exclure les matchs miroirs qu'il y a eu. Le Tepthus Custodesse, on monte à 64%, Force of the Hiveman, ça va être les Tyrannides ou pas ? Non, c'est Genesteader's Cult non plus. Ah oui, d'accord, ça c'est un mix. C'est une soupe de Tyrannides et de culte Genesteader, je suppose. Donc le taux en pied, on est à 57%, la Deathswatch 56%, Azurianie 55%, Tyrannides 55%, 54% pour les Orcs, 51% pour les GK, Aildarie 50%, Drucarie 50%, AvanGuard 50%, le Genesteader 48%, 47% pour l'ADMEC, 46% le KO, 46% les Blood, 45% les Dark, qu'il y a de l'écran, Thousand Sense 45%, dans le 44% on a l'Adeptace Eurita, les Renegade Knight à 43%, et les Black Templar, Chaos Demon aux alentours, voilà, des 42-41%. Ensuite, dans les 39%, on a Imperial Knight et les Ironhands. Dans les 36%, on a Astra Militarum Space Wolf, donc voilà, en fait, quand vous passez la barre de l'Astra Militarum, c'est que vous êtes vraiment au fond. Salamanders 35, 34 Ultra, 33 Chaos, 32 Imperial Fils, malgré qu'il y en a un qui fasse top 4, Death Guard à 30% et White Scar à 0% quand on vire les matchs mérois. Si on peut trouver le détail des listes Necron, je suis intéressé, et j'espère qu'ils vont le mettre, je ne l'ai. Donc si vous demandez ce qui s'est passé avec Imperium ce week-end, notez qu'il n'y avait qu'une seule personne qui jouait contre eux, et bien qu'ils étaient assez proches, ils n'ont pas atteint la finale sans être battus, tout comme le seul joueur Inari. Les White Scar ont également l'air terribles, mais un seul joueur les a pris, et il a clairement eu un mauvais week-end. Donc, ne vous y fiez pas trop. Les factions les plus performantes dont nous parlons depuis quelques semaines sont plus intéressantes. sont plus intéressantes. Parmi les factions ayant un nombre réel de parties jouées, les Arlequins sont bien sûr les plus performants, avec un taux de victoire d'un peu moins de 80%, et un rapport T-Y-W-P, ça je ne vois pas trop ce que c'est, de 5-1, donc c'est 5 victoires et une défaite je dirais, le ratio idéal est de 1-1. D'accord. Une faction devrait atteindre les premières tables plus ou moins proportionnellement au nombre de joueurs qui y jouent. Les Tyrannides en sont un bon exemple cette semaine, avec un peu moins de 5% de la méta, et un peu plus de 4% des joueurs invaincus lors de la dernière partie. Les Arlequins à 5-1 détruisent complètement cela. Si vous jouez en eux, ah oui, ok, c'est un ratio en fait, de win-lose je pense, et du coup, ils arrivent à un espèce de 5-1 en moyenne. Ça doit être ça le TI-WP, n'hésitez pas à me dire dans le chat si je me trompe. Si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire. Si vous jouez avec eux, vous avez beaucoup plus de chances d'arriver invaincu à la finale qu'avec n'importe quelle autre faction. Cette semaine, ils sont talonnés par les Adeptus Custodes, qui ont un ratio légèrement plus normal de 2-1, ce qui reste très élevé, et un peu moins de 65% de taux de victoire. Pour réaffirmer ce point, dans un jeu normal, il s'agirait d'une faction oppressive qui aurait besoin de nerfs immédiats et assez drastiques. Maintenant, regardez à quel point ils sont loin derrière les Arts Lequin et désespérés. Tournament in winning position. Ah d'accord. Du coup, c'est la position... Ouais, c'est ça. En gros, c'est un espèce de taux, enfin de taux de victoire, de ratio de victoire par joueur. Tournois gagné par la faction. Ah d'accord. Nombre de tournois gagnés par... Ah ouais, 5 tournois... 5 tournois gagnés pour une faction. 2 tournois du coup pour Pustod. Ouais, d'accord. Ok. Ok, merci Babel. Je ne le connaissais pas du tout. D'accord. Ouais, donc c'est pas un ratio de victoire de combien tu as de chances de gagner une partie, mais ouais, c'est combien tu as de chances en gros de gagner un tournoi. Effectivement, quand tu es sur un ratio de 5 wins pour 1, c'est un peu comme les paris sportifs. Enfin, c'est pas vraiment comme les paris sportifs en fait. Mais ouais, je comprends. Tu as donc 5 fois plus de chances de gagner un tournoi en jouant à Arlequin qu'en jouant à une autre faction. T'es allé chercher sur Google. D'accord. Alors, l'Empire Tau, quant à lui, est resté sous les 60% comme la semaine dernière, bien qu'il soit encore à 58%, ce qui est trop élevé. L'explication la plus probable ici est qu'ils ont un plus mauvais match-up contre les Arlequins que les Custodesses. Les défenses spécifiques des Harleys sont un réel problème pour leur tir. Et ils ne peuvent même pas commencer à essayer de se battre avec les Clowns. Alors que les joueurs des Custodesses peuvent faire une tentative raisonnable de s'infiltrer parmi eux et de causer du grabuge et aussi bénéficier de leur propre défense en couche et à double sens pour aider à neutraliser l'attaque des Harleys. Par rapport à la semaine dernière, nous avons un petit soulagement sous la forme d'orques de Chevalier Gris, des Tyrannies de Sus mentionnés, des forces de l'Esprit Ruche et de Death Watch qui ont tous réussi à s'accrocher à des taux de victoire supérieurs à 50%. Et les joueurs de l'Esprit de la Ruche en particulier semblent avoir très bien réussi cette semaine. Avec les bugs annoncés et un nouveau codex à venir d'un moment à l'autre, c'est un peu le dernier tour de piste pour eux et nous verrons comment les choses changeons dans quelques semaines lorsqu'ils seront autorisés à jouer. Enfin, en ce qui concerne les factions qui se portent bien, il y a les Azurianis et les Aildari. Toutes deux se portent bien mais sont probablement sous-performantes avec un TIWP faible par rapport à leur représentation méta. Les Aildari ont été parfaitement équilibrés pendant le week-end. C'est peut-être simplement symptomatique du fait que les joueurs elfes s'en tiennent à la puissance brute des Arlequins purs et un nerf sur les clous ne pourrait bien faire ressortir certaines des autres caractéristiques incroyables du codex Aildari. Pour les factions qui ont réussi, c'est à peu près tout. Il y a un bon nombre d'armées qui se situent dans la fourchette 45-50%, ce qui n'est pas génial. Mais ce n'est pas non plus terrible, surtout dans une méta avec 3,5 armées très oppressives. Mais ensuite, vous regardez en bas de la liste et oh non, les Desgard tiennent tête à toutes les autres armées avec un maigre 30% et les Space Marines du KO les dépassent de peu avec 33%. Entre les deux, on trouve les Impériels Fils, ceux qui sont toujours la faction la plus faible des Marines et qui se vautent cette semaine dans un taux de victoire de seulement 32%. Même les Ironhands, qui avaient connu des succès raisonnables jusqu'au chapter approved de cette année, sont coincés en dessous de 40%. Le tableau n'est pas très reluisant. Et l'inverse des factions puissantes qui accaparent toutes les premières places. Les Arlequins et les Tous Custodesse représentent à eux seuls près de 60% des premières tables. Et avec taux également, c'est près de 70%. Et qu'il y a beaucoup de factions qui ne font rien du tout. La plupart d'entre elles font moins de deux parties avant de perdre. Ce qui signifie qu'il y a peu de chance qu'elles fassent un parcours profond mais finalement infructueux. Et que si le taux de victoire se maintient, c'est en partie parce qu'elles perdent taux et qu'elles jouent dans les parenthèses des perdres et qu'elles ne parviennent à s'en sortir que 30 à 40% du temps. Il ne s'agit bien sûr que des données d'un seul week-end. Bien que ce week-end soit une fois de plus étonnamment chargé et il y aura des fluctuations dans les performances individuelles. Pour prendre un exemple, les Blue Angels n'ont jamais été aussi bons depuis longtemps et nous verrons une très bonne performance de leur part dans les épreuves de cette semaine. Quant à savoir s'ils seront capables de répéter ce succès sur le long terme, c'est une autre question. Bien sûr, il est bon de voir que quelqu'un tire quelque chose de très décrié. Mais il est bon de voir que quelqu'un tire quelque chose de très décrié fils de Sanguineus. Alors attends, la phrase c'est D'accord, mais il est sympa de voir que quelqu'un arrive à tirer quelque chose des très décriés fils de Sanguineus. C'est plutôt comme ça qu'il faudrait le traduire. Une fois le commentaire terminé, passons aux événements. Comme d'habitude, une petite note indique les joueurs qui sont entrés invaincus au tour final mais qui ont perdu au tour final ou qui ont été invaincus au tie-break. Au bris d'égalité. C'est marrant la traduite. Alors le Gibraltar GT, regardons ce qu'il a donné. Le gain, Light Cell Das, Shadow Seer Troop Master, on va les passer 1, 2, 3, 4, 5 troupes, un Death Jester, un Solitaire, j'allais dire 9 Void Weaver, excusez-moi, il n'en a que 8. Et 5 Star Weaver. Du côté, donc, Darren Mosca en Tau, il joue quoi ? Il joue un 7 Tau, ok, avec Dark Strider. Tiens, ça par contre, on ne le voit pas souvent, le Dark Strider. Crou de Carnivore, donc ça ok. Ensuite, on est toujours sur un Tau 7 avec Shadow Sun. Et on a enfin un Spirid avec un Éterré, Long Strike. D'accord, donc là, on a 0 Commander. 0 Commander et c'est Broadside, 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 d'accord, ok. Hammerhead, 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 ok, d'accord. Ok, ok. Bon, simple, efficace. Malgré le peu de figurines qu'il a, parce que ça ne fait pas beaucoup de figues, ça fait la Dikroot, tu as un Dark Strider, une Shadow Sun, tu es à 3 unités, Éterré, Long Strike, 5 unités, donc là, on est sur 5 figurines, enfin, 4 figurines de personnages, tu rajoutes 9 figurines et 3 autres, et voilà. C'est, au moins, au moins, ça change. On peut dire que ce joueur Tau a innové quelque part, parce qu'on ne voit pas beaucoup Long Strike, encore moins Dark Strider, je lui donne ce petit bon point. Il est évident que la première liste est à peu près très, est à peu près celle de l'Harlequin le plus méta, on a juste enlevé un Void Weaver pour libérer des points, donc il y a un favori, évidemment. Évident. Mais un coup d'œil à la liste d'Aaron de l'autre côté de la table suggère que ce n'est pas seulement une victoire gratuite pour les clubs. Cette liste Tau est élégante dans sa brutalité et a le nombre nécessaire pour faire transpirer les Arlequins à travers toute leur défense. Trois unités complète de Rothside avec des trackers de vélocité représentent un grand nombre de tirs de missiles intelligents et un sérieux potentiel de tir élevé de l'arme principale contre tout ennemi qui se trouve en leur ligne de mire. L'architecte des miroirs réduit considérablement leur portée mais dans un déploiement dans nos foires cela n'a qu'un effet limité et tout ce qui se trouve dans le No Man's Land est une proie facile. Les unités sont également très résistantes surtout avec l'accès à la force de pierre donc ça c'est la Fulnopaine de l'Etheré. Cela signifie que de manière inhabituelle les Tau pourraient avoir l'avantage sur les Arlequins ici pour les besoins de To The Last. Seuls les Void Weaver dans la liste des Arlequins ont les dégâts nécessaires pour menacer les Broadside mais les attaquer avec plus d'une unité. La première peut tirer et s'effacer. Ce va signifier s'engager au milieu du tableau alors que les Broadside peuvent menacer cette partie de la table sans avoir à quitter la sécurité. Parce que les Twin SMS c'est une portée de 24 donc globalement tu peux strike un peu tout le No Man's Land. C'est pas con. C'est bien pour les Tau mais la mission ici en général est très mauvaise pour eux. Bien que le degré de difficulté dépende du terrain. Tide of Conviction veut que vous poussiez la table pour sécuriser les missions primaires et les Arlequins sont bien mieux équipés en unités pour le faire. Même avec le volume de tir SMS qui est en jeu ici un Skyweaver avec Lightning Fast prendra une part substantielle du tir de l'armée pour s'ouvrir grâce à la prévention des relances et Luck of the Northen God peut potentiellement les tirer au-delà. Les Tau quant à eux semblent avoir l'intention d'utiliser les Hammerhead et j'en chie ce matin. Les Hammerhead pour leur pousser de milieu de tableau. Alors le tableau c'est la table. C'est le tabletop. Ce qui est une bonne idée. Il crée une quantité raisonnable de biais défensif et le Hammerhead est généralement quelque chose qui veut essayer d'utiliser un seul gros tir pour échanger. Alors pourquoi ne pas prendre un objectif pour un tour en même temps ? C'est vrai que c'est pas con en fait. Parce que vu que t'as le Tau 7 t'as ta relance pour toucher et les Hammerhead ont une relance pour blesser. Donc en fait tu vas fiabiliser ton tir de Hammerhead vu que t'es censé toucher sur 4+, ah non mais non tu peux pas reroll tu peux pas reroll ta touche. Donc du coup tu vas tenter de toucher à 4+. C'est vrai que le moindre Hammerhead qui touche un Void Weaver c'est un Void Weaver qui saute normalement parce qu'il a pas d'un vue et puis les dégâts sont insane. Donc vu qu'il a pas d'un vue et il a une grosse PA donc ça veut dire que l'Harlokin ne fait même pas de sauvegarde. Mais le Tau a intérêt de toucher en fait. Donc il a à chaque fois à chaque tir une chance sur 2. Vu qu'il joue Long Strike et 3 Hammerheads statistiquement il en a 2 qui touchent donc normalement il en a 2 qui blessent et donc normalement c'est 2 Void Weaver qui sautent par tour normalement. Où j'en étais ? Potentiellement les tireux de là. Les Tau quant à eux semblent avoir l'intention d'utiliser l'Harlokin pour leur pousser milieu de tableau bien défensif et le Hammerhead est généralement quelque chose qui veut essayer d'utiliser un seul gros tir pour échanger. Alors pourquoi ne pas prendre un objectif pour un tour en même temps ? Et bien parce que contre les Arlequins ce gros tir ne fait rien qu'un tiers du temps et les canons prismatiques et les shurikens annihileront confortablement Hammerhead en un tour. Si les Tau peuvent déplacer quelques broadsides sur les objectifs no man's land les plus proches et les avoir toujours derrière le terrain alors ils sont peut-être un peu plus de jeu car cela projette la menace des SMS sur la plupart de la table et leur donne un peu de primaire. Et même cela ouvre le risque de charges de flanc dévastatrices et le problème avec le fait de se cacher juste derrière le terrain et que cela vous rend plus facile à charger et attaguer en combat. Bien que la surveillance des SMS ne soit pas un non-facteur complet pour certains des personnages ici rester passif ne va pas vraiment marcher non plus. Ils finiront probablement par avoir l'avantage sur To The Last. Mais les Arlequins vont gagner plus de points primaires au cours du jeu puis utiliseront leur mobilité largement supérieure pour éradiquer la composante de marquage de fin de partie. Il n'y a pas beaucoup de secondaires faciles pour les Taux après To The Last. Ils peuvent probablement marquer des points moyens sur Assassinat ou Breaking Down. Mais les Arlequins ont de bien meilleures options comme l'étranglement, la performance mentale et peut-être une option psychique. L'étranglement, c'est Stronghold, c'est l'emprise. Vu que c'est un traducteur littéral presque. Je pense que si vous jouez ce matchup dans une mission de maintien une fois sur deux en tant que To, vous avez une meilleure chance, en particulier sur un déploiement en coin. Vous pourriez être en mesure de faire suffisamment de dégâts aux Arlequins lorsqu'ils se déploient pour neutraliser leur capacité et essayer de pousser en milieu de partie. Ici, où marquer des points demandent un engagement important et où les Arlequins peuvent garder à peu près tout ce qui n'est pas ce qu'ils sacrifient pour le Stronghold au tour par tour dans une bulle autour d'un architecte miroir shadowcière. Les choses semblent beaucoup plus sombres et bien que le taux ait marqué un score crédible, les Arlequins l'ont emporté. Donc on a 80 à 58 pour les Arlequins. Ça fait 38 points. Je crois qu'on est aux alentours d'un 16,4 ou 17,3 pour les Arlequins. Donc ça reste une bonne victoire. Je traduis en résultat WTC pour me rendre compte un peu de la différence. Alors, donc l'Arlequin, on a vu sa liste. On a Manichima avec Arlequin. Bah tiens, laisse-moi deviner Manichima. Il a abandonné ses Tyranides. Bon, un classique, le taux. Le taux, le troisième en taux, c'est un Farsight. C'est un Farsight pur. Crysis, Enforcer, Crysis, Commander, Crysis. Il joue même pas d'Etherré, donc il joue vraiment pure Farsight. On a les Bodyguard en double air Bursting plus Marifal. On a l'exemplaire of Coyon. Et là, c'est la précision du chasseur, classique. Ion, double plasma chez Générator, Root Crote, la Broadside, le Commander Crysis, il est un exemplaire en fond de cas, avec double air Bursting, Missile Pot, Plasma Riffal. On a le Crysis donc en Ion, Plasma, Plasma chez Générator. Steel Steel, c'est avec Oming Beacon. Ok. C'est l'autre façon de construire une liste de taux pour chasser les clones, construire des équipes de Crysis qui peuvent absorber au moins quelques punitions et qui sont chargées de canons à 3 dégâts. Mettre suffisamment d'un direct pour que les bateaux qui traînent puissent être ramassés et que l'infanterie démembrée touche à peine le sol avant d'être pulvérisé en petits morceaux. Ensuite, s'appuyer sur les puissances des enclaves Farsight, Tenet, pour vous donner assez de jus pour franchir les lignes, c'est très risqué, mais c'est certainement un plan et il a l'avantage que le potentiel de dégâts vraiment monstrueux qu'il a le rend assez fort contre presque tout le reste aussi. Dusty n'a pas eu à faire face à des Harlequins mais a remporté plusieurs victoires de 100 points contre des Custodesses et qui est franchement terrifiant car comme pour les Harlequins, leur capacité à faire des relances peut souvent être un défi pour certaines listes taux mais pas celle-ci. Et quelques choix techniques supplémentaires comme exemplaire of Coyan pour préparer la frappe alpha parfaite et le talisman d'Arthas Moloch pour mettre secondaires ou les pouvoirs psychiques des Eldari. Cette liste est prête à affronter un large éventail d'adversaires du bon matériel ici. Donc on a Custodesses à la 4ème place il joue quoi Empower Chosen Chill Captain Alarus avec l'Imprégnal Mine Supérieur Ah il met la Phil Le Pen sur la version Alarus d'accord Il le laisse en Spire et Unstoppable Destroyer Ensuite il a le Done Eagle Auric Exemplaire Castellanmark pour le redéploiement Salvo Launcher Tip of the Spear Argent Valoris 1, 2 Custodian Guard 2 Prosecutors Un Contemptor L'Eternal Penitent voilà je le cherchais je ne savais pas s'il avait mis sur le Galatus ou l'Achillus Un Contemptor Galatus 1, 2 la triplette de Praetor en triple Salvo Ok What else ? Je vois What else déjà avec quoi d'autre pourrions-nous conclure notre premier grand top 4 vraiment ? Les Custodesses sont fiables mortels et fiables et des listes comme celle-ci se situent dans cette catégorie où il est presque impossible de se présenter à la table et de ne pas avoir un chemin vers la victoire même contre les autres grandes factions cela ne signifie pas pour autant que les victoires sont gratuites dans un méta-jeu aussi difficile alors félicitations à Antonio pour avoir réalisé la meilleure performance des Custodesses de l'événement avec cette liste donc ensuite on retrouve un Tau un Harlequin et un Southern Sense alors le Southern Sense alors on se retrouve où est-ce qu'ils vont être Lightseidas les Harlequins un bol et couille une liste de Southern Sense sont assez équilibrées avec beaucoup de rubriques et un grand Scarablob comme Cult of Duplicity profitant du fait que les absurdités d'Hydlery n'ont pas tendance à émer la pression de beaucoup de Mortal Wounds et des Aure Raid Vulcan d'Egligen Aure Raid Vulcan c'est quoi cette connerie ? ça va être un sort non ? Alors chasse en suivant une suggestion l'horrorie donne la possibilité principale la possibilité d'ignorer toutes les capacités des greppes qui perturbent les compétences d'armes les compétences balistiques les gènes ah oui oui c'est ce que jouait Mister M c'est un truc qui donne une aura en fait vous ciblez une unité ça vous donne une aura et vous allez en fait ignorer tout ce qui est les moins un dégâts enfin les beaucoup de règles en fait qui perturbent du type ouais vous pouvez ignorer par exemple les moins un dégâts de l'unité donc ça devient intéressant sur vos missiles je crois qu'ils sont dégâts 2 ou 1 des 3 donc c'est un dégâts de l'unité